On a besoin de l'apport de chacun de nous. Merci. C'est vrai que j'ai pris la mesure de l'importance de continuer à travailler sur ces sujets et surtout à continuer à travailler au récollement et à la visibilité des archives. Je crois qu'il est vraiment important dans cette équipe du volet scientifique à la faveur de notre coopération avec nos collègues de Monnet et à la faveur aussi du travail qui sera fait par Blic, le récollement de témoignages euros qui vont nous servir aussi dans notre étude scientifique. Il est important de continuer à travailler cette histoire. Elle a déjà été travaillée. Nous ne sommes pas des précurseurs, pas du tout. Nous n'avons pas du tout vocation d'ailleurs à dire que nous le sommes. Il y a déjà des ouvrages d'importance qui sont parus, mais nous avons vocation à continuer le travail. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'un livre dit toute l'histoire. Il faut écrire des livres, il faut chanter, il faut parfois faire des films aussi. Il y a d'autres supports. Et nous, notre travail, c'est vraiment à partir de ce rapport qui ne va pas dormir dans les tiroirs puisqu'il sera consultable en ligne déjà et dans les deux langues pour être en français et en anglais. Vous savez combien de projets de recherche j'ai déposés sur ces sujets ? Vous savez combien de tentatives de visibilisation que j'ai pu effectuer ou essayer de faire sur ces sujets ? Sans succès parce que globalement ça ne m'intéresse pas. Donc l'occasion m'est donnée de travailler. A sa discipline, à son champ, non, c'est une équipe. Nous avons prévu que nos collègues à mon aide et à mon enfance soient travaillés avec eux, que nous, nous voulons ici travailler avec eux. Je tiens à dire, parce que la question n'a pas été posée, je m'anticipe, dans cette équipe de 15 personnes, on dira, il n'y a pas les grands professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada